Là c'est dingue Là c'est dingue Bonjour à tous, bonjour à toutes Aujourd'hui je vais vous faire montrer le véhicule complètement Même à l'intérieur, comme à l'extérieur Alors sur Facebook il y a déjà la vidéo J'ai fait en live Et là actuellement je vais vous la faire sur un montage Donc je vais vous faire montrer au fur et à mesure la vidéo Donc Alors Surprise Donc C'est un C'est un Peugeot Boxer Voilà, c'est un Peugeot Boxer Voilà quand même Voilà C'est un Peugeot Boxer Donc Là Donc je vais la tenir en même temps Voilà, désolé Vous allez voir Donc voilà Le petit véhicule Donc voilà le véhicule Alors Je vais vous faire montrer l'intérieur Voilà 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 Ne vous inquiétez pas, pour l'instant il y a des petits soucis Bon C'est un Peugeot Boxer Voilà C'est un Peugeot Boxer Il y a quelques petits trucs à faire Normalement là c'est un Bah c'est un monsieur qui m'a vendu Avec Ah bah lui il fait de la moto Donc il l'utilisait Donc Donc tout simplement Il l'utilisait Pour faire de la bécane Donc voilà Il a gardé sa moto ici Très simple Voilà Bon Petit hic C'est qu'il y a des petits voyous Qui aiment bien T'essayer de voler des véhicules Bah voilà Donc j'ai vu un petit Un petit défaut Donc le petit défaut c'est elle C'est cette porte là Petit défaut Donc Pour moi c'est pas C'est pas super super nécessaire Mais bon D'un sens ça n'épanne beaucoup Donc voilà Bah écoutez Je vous fais montrer un peu Voilà Je vous fais montrer l'intérieur du véhicule Voilà Ça c'est l'intérieur Où il va avoir Le matériel va être stocké Donc c'est vrai que c'est un vieux véhicule Assez entretenu Mais le problème c'est que le mec Il voulait le vendre Donc Il a vendu Donc le petit défaut c'est qu'il y a toujours des imbéciles Qui veulent voler Donc avec un édimatose dedans Voilà Bon allez Tout de suite Voici l'intérieur Côté Conducteur Et passager Voilà Donc les fauteuils Bon je regarde pas trop ça On va être On va être à l'intérieur Voilà Voilà c'est pas pour conduire Donc je ne conduis pas Donc voilà Tout simplement La boîte à gants Elle est là-bas Alors pourquoi j'ai choisi Je vais répondre à plein de petites questions En même temps pourquoi j'ai choisi Un petit véhicule comme ça Disons un petit Assez grand Parce que tout simplement Avec ce genre de véhicule On peut stocker beaucoup de matériel à l'intérieur Donc on peut stocker beaucoup de matériel à l'intérieur Donc bien sûr Derrière Comme je vous l'ai fait montrer Moi pour moi ça me suffit Généralement pour mettre du gros matos Je fais une animation Bah Je prépare le matériel Ok Donc alors C'est un peugeot Un boxer De 1993 Je ne dis pas de bêtises Tout simplement Donc pour démarrer C'est très simple Mais bon Voilà Pour démarrer C'est très très simple Et là cette fois-ci Il n'y a pas de soucis A comparer De Du Du Renault Express Et Renault Express Il avait vraiment un sacré défaut C'était Sachie Lui il n'a pas de problème de Sachie Il n'a pas un gros problème A comparer De tout ce qui c'est Donc Je l'ai eu Pour moi Je l'ai eu au prix D'un véhicule neuf En français Qui va en français Donc il veut dire A l'époque Les boxeurs Les Renault Trafic On les avait A 10 000 francs Version essence Et je me souviens Très très bien Celui-ci c'est un diesel Donc ça aurait touché Dans les 14 000 francs Donc voilà Tout simplement Voilà Alors En même temps Alors Trois places Bien sûr Ok Trois places Deux passagers Le conducteur Donc le chauffeur sera ici Alors Pour votre information Je vais vous montrer quelque chose Je vais l'arrêter 5 minutes Et je reviens tout de suite Nous voilà Donc tout simplement Voici L'autoradio Blupink De L'autoradio Blupink Alors C'est un cassette Pour votre information C'est un lecteur cassette Donc c'est quand même pas mal Je vais faire tourner Un peu du vieux Cro-Magnon Comme je dis Donc J'aime bien Ça et la marque Bien sûr Regardez Regardez La marque Ce que c'est Blupunk Vous voyez Une filiale De Techniques C'est Pioneer Donc Et Panasonic Donc franchement C'est vraiment sympa J'ai lu ça avec C'est avec l'autoradio Bon l'autoradio Je le laisse Je le laisse Chez moi Là je l'avais Sur le Je l'avais avec moi Donc Voilà Je vous ai fait montrer Donc très simple A démarrer Très simple Bien sûr Il ne démarre pas comme ça Avec un système de sécurité Donc C'est vraiment Franchement C'est très très bien Voilà Donc pour moi C'est bon Alors Bien sûr Je vais le mettre à laver La semaine prochaine Et bah Si tout va bien Si tout va bien Bah Je vais vous faire présenter Quelqu'un tout à l'heure Pas dans les médias Parce que C'est pas des médias Alors je ne vous fais pas démarrer Aujourd'hui je ne fais pas démarrer Je vais vous le faire démarrer Quand il y aura Quand il y aura la personne Avec moi Je vais vous faire montrer On ne va pas faire rouler Mais Parce que Il faut le plus important Vous voyez Il faut le plus important J'ai l'assurance J'ai l'assurance à mettre Donc Le véhicule Il n'est pas assuré actuellement Il était assuré Avec l'ancien propriétaire Donc l'ancien propriétaire Et bah Là il me Deux trois jours A l'assurer Et moi J'ai Je dois l'assurer Dès que Demain 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 matin J'ai l'assuré Donc je suis obligé De voir mon chauffeur Et avec lui C'est avec lui Que j'ai assuré le véhicule Voilà Ce n'est pas moi-même Parce que je n'ai pas Le permis de conduire Donc c'est comme ça Voilà tout simplement Ce que je voulais faire montrer Donc je souhaite Au fond de mon cœur Que ça va aller Bon Quelle chance Que je connais un ami Qui est un peu bricoleur Pour certains petits trucs A tout de suite Il y avait un stylo Il y avait des trucs ici Vous voyez Il y avait même Plein de petits trucs Plein de petits machins Je vais vous faire montrer C'est vrai que ça sent fort Parce qu'il y a du mazout Vous voyez Les voyous Ils font tellement de conneries Qu'ils ne savent même pas Ce qu'ils font Voilà C'est comme C'est comme toujours Mais bon Voilà Ça la va encore Un petit truc là-bas aussi Donc franchement Bah écoutez Tout ça Ça va être fait Tout ça On sera bientôt fait On sera ouvré Pour les étiquettes Bah J'ai vu sur une vidéo Comment enlever Donc il n'y a pas de problème On va trouver la solution La plus simple La plus rapide Et la plus simple Voilà Les étiquettes Tout ça On va les enlever Et pour mettre mes étiquettes J'étais sur Vistaprint Je vais vous remercier Mon ami Pierre Il se reconnaîtra Merci pour me dire De Vistaprint Je suis client chez eux Donc il n'y a pas de problème Je passe par eux Et je vais voir J'ai vu que ce n'est pas tellement cher Donc je vais faire les étiquettes Pour le véhicule Le mois prochain Si tout va bien Donc j'ai vu que ce n'était pas cher du tout Donc il n'y a pas de problème Bien sûr Il n'y aura pas le nom de Digi Nono Parce que Digi Nono Il n'est pas propriétaire du véhicule Mais je vais quand même spécifier Digi Nono dedans Parce qu'il faut quand même que je le mets Mais là j'ai fait un test J'ai vu que ça ne pouvait pas me plaisir Mais après je vais voir Voilà Ça dépendait comment je vais le faire Voilà tout simplement Bon bah A tout à l'heure Avec Le chauffeur que j'aurai J'espère qu'il va se faire Voilà Donc il n'y a pas de problème Merci Bonjour Bonjour à tous Aujourd'hui On va laver Et cette fois-ci Je vais laver à l'intérieur du véhicule Parce qu'il faut quand même Faire un coup de bordel Ça pue au mazout là-dedans Parce qu'il y en a qui ont versé du mazout À l'intérieur Voilà Donc Alors On commence Tout simplement un balai brosse Bien sûr Un balai brosse Avec le balai brosse Vous allez frotter Il faut frotter le maximum Au moins Donc vous mettez Il y a de l'eau chaude Vous mettez de l'eau chaude Voilà Je vais vous montrer comment on fait D'ailleurs Comment on travaille Ils font l'oreille Parce qu'il n'est pas comme ces clients Qui font semblant de travailler Et en réalité Ce n'est pas vrai Ils ne travaillent pas Ils font semblant Donc Votre information Un conseil Vous mettez toujours un peu Alors Vous voyez C'est Quand le véhicule est en En truc Donc Vous voyez Toujours Comme ça Et quand c'est un véhicule ancien Et bon Il n'a rien de grave Mais bon Le problème C'est que Le problème C'est que Les véhicules Anciens Ils sont un peu rouillés Enfin un peu ceci Donc il faut leur donner un peu Leur petite jeunesse Donc pour donner leur petite jeunesse Qu'est-ce qu'il faut Il faut laver Il faut Après il faut Enlever Le 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 Avec un produit spécial Bien sûr Le 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 Ça Vous inquiétez pas C'est pas de la rouille Il y a eu un petit souci, pas méchant, mais un petit souci. C'est un peu simple, un petit souci. Je vais vous expliquer. Voilà. Il y a des abrutis chauffeurs. Ils aiment bien faire les conneries, mais ils voyouent, comme genre... Comme genre un supermerdeur sur le téléphone, par exemple. C'est une connerie, sauf que c'est différent. C'est ça les voyous. C'est des gens qui n'ont aucun respect, mais bon... Ils savent tout faire, mais ils savent rien faire. Donc voilà. Je vais certifier que ces personnes-là, elles ne savent pas travailler. Ça va aller à l'école pour foutre le bordel. D'arrêter, ils savent pas aller à l'école. Ils savent que c'est le bordel. Donc, c'est dommage. C'est pareil comme ça. A des jeunes qui comprennent quoi, qui sont personnels. C'est pas rien. Il y a un bon petit gugus. Il faut le dire. Un petit gugus qui est très très bien. Il a une bonne mentalité. Il y a deux. Je fais des petits vidéos tout à l'heure ? Non, je fais des petits vidéos tout à l'heure. C'est cool, c'est comme ça mon travail. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que celui-ci passe à ce roue de secours. Bon, à la roue de secours, j'en achète une. Donc, c'est programmé. 500 balles, je sais, c'est Chéro les roues, mais bon, c'est comme ça. Il y en a même à 200 euros, je sais. Après, ça dépend c'est qui. Il faut préciser, il faut venir avec la référence de son camion, la référence de son véhicule, comme ça. Ce n'est pas comme ça. On ne vous donne pas une roue comme ça, on vous précise, on vous demande une carte grise. C'est obligatoire, donc c'est comme ça. Normalement, pour le cockpit, je vais faire autrement, je vais voir comment je vais faire. C'est comme un gros boulot. Vous voyez, les autocollants. Là, c'est un motard. C'est un motard, comme je vous l'ai dit, c'est un motard et je le respecte. Moi, j'aime bien les motards. C'est des mecs mouillus que les guibus à quatre roues tout le temps, qui se la flambent. C'est un motard, c'est un motard. C'est un motard, c'est un motard. Ils ont vraiment de l'esprit là-dessus. Ça veut reconnaître des personnes. Ça ne va pas comme ces chicas, là. Bon, ben, voilà, moi, j'en suis en train de faire ça. Donc, le cockpit, c'est plus simple. C'est plus simple. On ne pourra pas regarder ce qu'il y a derrière, c'est normal. C'est un véhicule comme ça. Si vous aimez, vous pouvez liker la vidéo. Il faut être un peu franc, parce qu'il y en a qui sont là pour dire « j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. » Ces personnes-là, je m'en fous. Donc, il y a des petits défauts, comme tous les véhicules d'occasion. Vous pouvez peut-être trouver une bonne occasion. Ben, vous l'achez au garage et c'est tout. Après, un camion comme celui-ci, ça vaut 10 000 balles. 10 000 euros, quoi, exactement. Donc, il faut être franc. Alors, si on essaie d'aller assez moyen, on essaie de rapporter de l'argent avec YouTube, avec les soirées. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi celui d'ici ? Pourquoi j'ai choisi un grand ? Moi, je vais répondre aux questions à tout le monde, à certains internautes. Pourquoi j'achète plus grand ? Alors, je vais t'expliquer. Vous savez que DJ Nounou et moi-même, on est un peu ensemble. On est un peu ensemble. Eh ben, nous, moi, j'ai décidé de prendre un grand. En plus, il y a les barres T. Et surtout, les ponts, ils font aussi grand que la profondeur du véhicule. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je prends ça. Donc, je prends ça. Et ce qui est beaucoup mieux, c'est vrai, qu'un bon petit véhicule, un bon petit bonhomme, un congoût. C'est très bien. C'est vrai. Mais après, on est obligé d'avoir... On est obligé d'avoir... Comment dire... Faut le mettre sur le toit de la voiture. Et c'est un peu emmerdant. C'est ça que je n'ai pas. Donc, j'aimerais faire mieux d'avoir un véhicule grand. Même s'il n'est pas très cher. Mais ça suffit. C'est suffisant. Alors, demain, j'ai l'assurance avec lui. Bah, sans lui, hein. Je vais venir avec mon chauffeur que je vous présenterai. Je vais en mesure, hein. Vous ne faites pas tout. Tout se fait à faire en mesure. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas... Donc, pourquoi j'ai un chauffeur ? Parce que je ne sais pas conduire. Je n'ai pas le droit de conduire visuellement. Donc, il faut comprendre. Alors, j'ai choisi un Peugeot. J'ai pris de Peugeot. En plus, je l'ai eu animé. Donc, j'ai dit « Coucou » à ceux de l'Imet. Alors, j'ai dit « Coucou » à ceux de l'Imet, hein. Donc, voilà. J'ai dit « Coucou » à ceux de l'Imet. Bah, voilà. Je l'ai acheté animé. Je l'ai acheté animé. Je l'ai acheté animé. Elle était sympa avec moi. Elle était sympa avec moi. Donc, là-dessus, on va dire. En plus, on est en contact. Alors, moi, j'ai quelques petites idées. Donc, voilà. Je vais vous montrer ça parce que… Vous voyez, hein. Plein de conneries, hein. Vous voyez, il y a plein de conneries, hein. Vous voyez, il y a plein de conneries sur l'écule, hein, comme d'hab. Bon, bah… Là, on va… Bon, ça va, hein. C'est pas grave. Pour l'instant, je ne fais pas du gros lavage là-haut. On va voir. On va faire tout nécessaire tout tard, là. Alors, pourquoi ça ? Bah, c'est tout simple. Parce que je préfère avoir un grand véhicule. Et au moins, on est content d'être tranquille. J'ai pas pris un… J'aurais pu prendre un… Un… Un Renault Meester rallongé. Et il fallait avoir ça aussi. Donc, j'ai vu plein de véhicules qui m'intéressaient. Voilà. Et pour certains… Pour certains, quand je fais une annonce publicitaire à ma façon, parce que j'ai pas le foie à faire comme ça, euh… Faut pas envoyer des messages ridicules. Pour dire que, ouais, euh… Moi, si j'ai mis dans… Utilitaire, euh… Une… Une… Annonce de DJ, c'est pour de la publicité. On appelle ça de la pub. Donc, euh… Pour des gens qui se disent intelligents, et bah… C'est la preuve de leur intelligence. Tout simplement. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Donc là, euh… Voilà, c'est pas brillant. Mais bon, je fais le nécessaire. J'ai juste à faire ce qu'il faut et c'est tout. Et… Donc, euh… Elle est crade, hein. Je peux vous le garantir. L'eau, elle est crade, hein. Voilà. Autant crade que vous, les mecs. Si vous m'insultez comme ça, bah c'est joli. C'est joli pour vous. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai même dit à mon… À mon rebondeur. Que… Quand… Quand vous m'insultez, là. Bah ça peut vous arriver à vous. Les jours où vous allez chercher du boulot, vous allez améliorer. Vous savez, on a le droit. Parce que les affaires n'y avaient pas. Et vous n'avez jamais les affaires. C'est ça. C'est ça. C'est ça, hein. C'est ça. C'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est ça, hein. Vous savez, on nous dit toujours. Les adresses IP. C'est fait pour ça. Donc, voilà. Donc, tout simple. Tout simple. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon. Voilà, tout simplement. Simplement ce que j'ai à dire. Ah, ça, ça sent mieux, hein. Ça sent mieux que le gazout, le mazout. Voilà. Voilà, tout simplement. Bah, je laisse un peu, euh, comme ça, sécher un peu, là. C'est vrai que c'est un peu chiant. Alors, moi, j'ai envie de tuer à l'intérieur du véhicule. Mais je préfère être avec un copain de le faire, avec Nono. Mais Nono, euh, il est comme d'habitude, un petit feignant. Héhé. Faut le dire. Là, il est dans son bain, à cette heure-là. Ah. Alors, euh, je vais vous dire à l'heure qu'il est. Vous allez comprendre quelle heure il est. Je lui dis, c'est pas bien d'être comme ça. Dalalalalala. Donc, 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 donc. Vous imaginez, il est 16h31. Et monsieur, il est encore dans son bain, à cette heure-là. Malgré qu'il a beaucoup de choses à faire, dans la journée. Eh bien, ça fait penser à mon pote Lallier. Mon pote Bruno Nono. Ma lagnote. Mon pote Lagnote. Et de lagnote. Me voilà. La la la. Bon, bah voilà. C'est ce que je peux donner. Moi, je ne peux pas faire plus. L'important, c'est l'odeur. Il faut sortir. Alors après, bon, bien sûr. Demain, j'aurai quelques petits trucs. Bah, euh, celui qui m'a vendu mon véhicule, il va s'occuper avec moi, euh, de la porte. De la coulissante. Il va s'occuper des portes qui sont ici. On va avoir. On va faire le nécessaire d'acheter les petites portes, les petits trucs. Hein, tout simplement. Elle a des petits trucs à faire, mais bon. Alors, euh, bien sûr, euh, deux cartes grises à faire. Héhé. Bah, donc, euh, ça va, il est honnête. La carte grise, il va la faire pour lui. Et moi, je vais le faire aussi pour moi. Voilà. Simplement, on va la faire. Moi, je m'occupe de la carte de la mienne, après. Moi, qui paye de la mienne. Lui, il est obligé de la payer de la sienne, parce que, euh, c'est la sienne qu'il faut qu'il fasse. Et moi, je paye de la mienne. Tout simplement. Euh, qu'est-ce que je vais dire ? Et euh, donc, voilà. Tout simplement. C'est vrai que moi, euh, j'ai pas fait ça pour mon Renault Express. Parce que euh, euh, il était déjà très très dur pour moi. Voilà. C'est très dur pour moi. Je ne peux pas faire autrement. J'ai eu le vendu, je l'ai réussi à vendre et je m'en fous. Maintenant, euh, je fais avec. Donc celui-ci, le Renault, c'est moi qui crée euh, son truc. Bien sûr, il sera assuré. Tout. Tout simplement. Voilà. Bah écoutez, voilà. Tout simplement, hein. Donc j'espère que, bah écoutez, j'espère que vous allez voir la vidéo. Et j'espère que vous allez liker. Là, pour l'instant, euh, bah, pour vous dire, euh, je la mettrai euh, cette vidéo ce soir. Donc, vous pouvez regarder l'an demain matin si tout va bien. Parce qu'il y a un petit montage à faire. Euh, pour votre information, il n'y a pas de générique. Voilà. Je ne mettrai pas de... Je ne mettrai pas de générique. Il n'y a pas de générique. Il n'y aura pas de générique. Il n'y aura pas de générique. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ce que je voulais dire. Vous voyez. Donc, tout simplement. Voilà. 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 Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Et, bah, écoutez, euh... C'est là, hein. Vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. C'est un petit bonhomme, hein. C'est vrai que ce n'est pas un top des tops. C'est pas un truc qui vaut 10 000 euros. C'est suffisant pour quelqu'un qui débute. C'est ça que je veux faire comprendre à beaucoup de gens. Et pour ceux-là qui aiment bien me critiquer pour me dire que je suis nul, que je connais rien. Je suis schizophrène. Je suis ceci, je suis cela, là. Faut vous arrêter de dire des conneries. Parce que vous-même, vous êtes des gens comme ça. Et c'est vous-même qui aurez ces problèmes-là. C'est pour moi. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je suis ni schizophrène ici, ni je ne sais quoi, là, consanguin et toutes ces conneries-là. Parce que ce n'est pas mon rayon du tout. Et en plus, je ne suis pas comme ça. Donc, tout simplement. Quand vous ne connaissez personne, vous aimez vous critiquer les gens. Mais en réalité, critiquez-vous même. Parce que vous êtes des demeurés. Tout simplement, vous êtes des demeurés. Vous êtes des personnalités qui n'ont aucun intérêt d'être vivants, on va dire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous n'êtes aucun intérêt. Vous ne valez rien du tout. Vous pouvez aller à l'université, au collège, ou tout ce que vous voulez. Vous êtes juste des gens qui savent que grogner. Avant de vous quitter, il y a une petite vidéo que j'ai faite, que j'ai supprimée. J'ai appelé ça « supprimer jeuxvideo.com ». Je l'ai supprimée officiellement. À partir d'aujourd'hui, il y aura tout ce qui est insulte et quoi que ce soit. Ben, je n'en installe pas. Ça ne sert à rien. Parce que des merdes comme vous, il y en a plein. Et donc, je m'encourageais encore plus de travailler. C'est gentil. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Bye bye ! Rebonjour et rebonjour. Voilà, j'en refais la vidéo. Donc, tout simple. Voilà, on est dans la motorisation. Je vous fais montrer la motorisation. C'est un 2,5 litres. Pour votre information. Un petit 2,5 litres. C'est un Pigeot voyageur. Comme il dirait mon ami Aptarus. Mais bon, voilà. C'est juste ça. Faire montrer. Alors, pour vous faire oronner, je vais vous faire oronner. Vous allez voir. Je ne sais pas le faire démarrer. C'est plus simple. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Bien. Voilà tout simplement, vous voyez, c'est pas mal, ce petit moteur RORON, c'est une Voilà, allez, salut, à tout à l'heure, voilà, vous verrez, bye bye Bonjour à tous et rebonjour à tous, voilà, cette fois-ci, il y a Nono l'éléphant qui est ici Donc voilà, il ne conduit pas mais bon, il est là pour faire plaisir Nous on attend notre petite, notre chauffeur, chauffeuse, attention, on ne confond pas avec chauffeuse Voilà, tout simplement, voilà ce que je peux vous dire Alors c'est une petite vidéo assez sympathique Mais en même temps un peu, un peu étonnant parce que voilà, tout simplement Monsieur l'aîné, il a trouvé le klaxon, il est là, voilà, il est là mais il est malade, il est comme Haino Voilà, bon allez, salut, à plus et bonne soirée à vous, soirée, n'importe quoi, à tout à l'heure, bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz